Salut c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Fregalisme. Aujourd'hui je t'apprends à faire ta propre lessive économique et écologique. C'est parti ! Nous essayons tous de nous placer dans une démarche fregaliste. Ça laisse à supposer que nous essayons d'en faire plus avec moins. Nous essayons de faire des économies au quotidien tout en réduisant notre impact sur l'environnement. Et comme tu fais partie maintenant du club, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite d'ailleurs à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche, voilà celle-là elle est placée, et bien tu essayes de trouver des techniques pour arriver à faire des économies toi aussi. Et tu le sais, les trois postes de dépense d'un ménage c'est essentiellement l'alimentation, le transport et également le logement. Aujourd'hui on va t'attaquer à quelque chose qui coûte énormément d'argent et de l'argent pour rien. En plus les lessives c'est quelque chose qui est polluant, c'est quelque chose qui coûte cher. A savoir qu'un bidon de lessive de 3 litres c'est à peu près 6-7 euros, ça peut être encore plus cher si tu achètes des produits écologiques. Et bien moi je te propose pour à peu près 70 centimes, 50 centimes, ça dépend de comment tu vas doser, d'arriver à faire ta propre lessive en maîtrisant complètement l'ensemble des ingrédients qui sont à l'intérieur. Ça veut dire que si tu prends des ingrédients qui sont écologiques, tu obtiendras une lessive qui est elle-même écologique, et dans tous les cas économiques, ça je te le garantis. Aujourd'hui je partage avec toi le commentaire de Cocotte et Bonny qui me dit non sans humour, bonjour j'aimerais prendre ma retraite à 40 ans mais j'en ai 49 alors comment je fais ? Alors dans ma réponse je te disais laisse tomber c'est foutu. Bon blague à part l'idée c'est surtout d'arriver à réduire ta dépendance à l'argent, réduire ta dépendance à la société de consommation. Pour ce qui est de la retraite anticipée, moi je connais des personnes qui ont réussi à arrêter d'échanger leur temps contre de l'argent pour un patron qui ne m'aimait pas en environ à peu près 3-4 ans. C'est tout à fait possible, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est inatteignable. En ce qui les concerne, ils se sont lancés dans l'immobilier locatif et ils en ont fait leur activité principale. Pour réaliser toi-même ta lessive écologique et économique, il te suffit de posséder uniquement ces 3 ingrédients. Le premier ingrédient qui va composer ta lessive, ça va être du savon. Et je t'invite bien évidemment à acheter de préférence du savon de Marseille ou du savon bio. Tu sais, ça permettra comme ça d'obtenir une lessive bio. Le deuxième ingrédient, c'est de l'eau, il n'y a rien de plus bête. Et enfin, le troisième, c'est du bicarbonate de soude, on en a tous chez nous. Avec ces 3 ingrédients, tu peux faire ta lessive. Il y a des ingrédients supplémentaires que tu pourrais rajouter. Ce serait par exemple des huiles essentielles si tu veux donner un petit parfum différent. Et également, certaines personnes n'hésitent pas à rajouter des cristaux de soude pour donner un aspect à ta lessive qui sera peut-être un petit peu plus visqueux. Et puis aider également au lavage, d'accord ? Le savon, bien évidemment, ça lave. Et puis le bicarbonate de soude, ça permet non seulement d'enlever les odeurs, mais en plus, ça permet d'enlever les tâches. C'est un détachant qui est très efficace. Pour faire ta lessive, il n'y a rien de plus bête. Tu prends des copeaux de savon, tu les mélanges avec de l'eau chaude, tu dissous l'ensemble, tu rajoutes 3 cl de bicarbonate de soude, tu laisses reposer et tu as ta lessive. C'est des vrais morceaux de citron, des gars ! Hop, hop, hop ! La première étape, ça va être de râper ton savon. Donc d'abord, tu prends un savon, le voici, et puis il va falloir le râper pour en avoir à peu près 100 grammes. Donc ton savon et puis un économe. Et on râpe, et on râpe, et on râpe. Ça, c'est une savonnette qui fait 150 grammes, donc 100 grammes, ça fait 2 tiers. Bien évidemment, je te recommande de préférence d'utiliser un savon qui soit écologique, idéalement un savon de Marseille. Bon, là, je n'en ai pas trouvé. Également, je te recommande de prendre un savon qui soit sans glycérine. La glycérine, à force, ça pourrait boucher ta machine à laver. Et puis, le but, ce n'est pas de faire pire que mieux. Je fais une petite aparté. Si tu as besoin de nettoyer ta machine à laver, de temps en temps, tu fais un lavage tout simplement avec un verre à moutarde dans lequel tu vas mettre du vinaigre blanc et puis un petit peu d'eau. Ça, tu le fais tourner de temps en temps, une fois tous les 10-15 lavages, et tu vas voir, ta machine à laver, elle sera beaucoup plus nickel, beaucoup mieux, parce que le vinaigre blanc, ça va enlever les petites cochonneries à l'intérieur, les petites bactéries aussi et les mauvaises odeurs. Donc voilà, ça, c'est idéal. Du vinaigre blanc, c'est vraiment un des ingrédients de base qu'il faut toujours que tu aies chez toi. Idéalement, si tu veux faire des économies, moi, je te recommande d'acheter du vinaigre blanc à 14 degrés. Tu l'achètes en grand bidon de 5 litres. Je te mets le lien en description de la vidéo. Je vais verser mon savon dans de l'eau très chaude que j'ai fait bouillir. Voilà, environ 1 litre. J'y vais petit à petit. Et je vais le dissoudre. C'est le but de l'opération. Je vais rajouter de l'eau chaude jusqu'à arriver à à peu près 2 litres. Alors voilà, j'ai mes 2 litres d'eau très chaude dans lesquelles j'ai dissous mes 100 grammes de savon en copeaux fin. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien du tout. Je l'ai bien chauffé. Voilà, bon, après, ça n'a rien d'insister, mais ça sent bon en tout cas. Bon, maintenant, hop, ça, c'est du bicarbonate. Je vais rajouter 3 grosses cuillères. Alors, on y va molo avec le bicarbonate quand on le verse dedans parce que sinon, tu vas avoir une blague. Ça mousse énormément le bicarbonate. Donc, on y va tout doux, tout doux. Tu vois, voilà, tu as 3 grosses cuillères. Tu vois, ça, c'est une bonne cuillère. OK ? On y va. Première cuillère. Hop, hop. Ça mousse déjà pas mal. Hop, une. Je vais remuer un peu pour le mélanger. Donc, le bicarbonate, c'est ce qui permet d'enlever les odeurs, les odeurs de transpi, etc. Et aussi, les tâches. Certaines tâches, c'est un excellent détachant, le bicarbonate. Voilà ma lessive. Voilà, elle est prête. Elle sent bon. Elle mousse bien. Donc, tu vois, ensuite, il ne va plus y avoir qu'à bien mélanger et uniquement à la laisser refroidir. Alors, avant, chaque usage, quand même, c'est recommandé de la secouer un petit peu pour être sûr qu'il n'y a pas de dépôt ou de petits morceaux. Mais tu vois, on a de la bonne lessive, quoi. Pour ta machine à laver, tu ne te prends pas la tête. La dose normale, c'est un verre à moutarde. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Une fois que ta lessive, elle est prête et que tu la laissais refroidir comme il faut, tu n'as plus qu'à prendre une bouteille de lessive vide que tu as au préalable récupérée et laver. Et puis, tu vas simplement mettre ta lessive que tu as fabriquée à l'intérieur. Si tu n'as pas d'entonnoir, pas de panique. Il te suffit de récupérer une bouteille d'eau évidemment. Il n'y a plus qu'à remplir le bidon. Donc voilà. Mettre mon entonnoir à l'intérieur. Je vais récupérer ma lessive qui est prête et qui a un peu refroidi. Voilà. Pas mal, non ? Alors là, ça fait la super lessive pour pas cher. Et voilà le résultat. Alors avant chaque utilisation, il ne faut pas hésiter à vraiment bien la secouer pour qu'elle retrouve bien son homogénéité. Ok ? En fait, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'achète des trucs dont je sais que je pourrais me passer et que je pourrais les faire moi-même et que je pourrais avoir des produits qui sont vraiment meilleurs, ben voilà, vraiment, je ne vais pas te mentir. Ça m'embête vraiment de devoir dépenser de l'argent pour ça. Je me dis que cet argent que je dépense dans des trucs qui sont stupides, en fin de compte, je pourrais le mettre dans autre chose. Je pourrais le garder, je pourrais l'investir ou sinon, je pourrais aller au ciné avec, je pourrais me faire un petit plaisir. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi aujourd'hui plutôt que d'aller forcément tout le temps vers la facilité. Bon, il faut savoir que quand même, faire ça lessive soi-même, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Le vrai avantage pour moi, c'est que d'abord, tu maîtrises l'ensemble de la chaîne. Et ça, ben, ça me plaît. Histoire d'être libre, histoire de vraiment comprendre ce que je mets dedans, comment je le fais, d'où ça vient, d'où ça sort. Voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Maintenant, l'inconvénient, c'est que peut-être que la texture, elle va être un petit peu différente de celle que tu vas acheter en supermarché, peut-être un petit peu plus liquide, ça dépend. Il y a un autre défaut également, c'est qu'il faut le faire. Et si tu le fais, ça te prend un petit peu de temps. Pour autant, j'ai réfléchi un peu, regarde combien de temps ça va te prendre de sortir, d'aller dehors, d'aller au supermarché et d'acheter ton bidon de lessive. Franchement, quand tu réfléchis deux minutes, tu as aussi vite fait de le faire toi-même. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es prêt à faire ta lessive toi-même ou est-ce que tu préfères l'acheter au supermarché ? Je me dis que, bon, voilà, ce que tu pourrais faire également, c'est faire ta lessive et puis alterner une lessive, c'est ta lessive fait maison, une autre lessive, c'est ta lessive que tu as achetée industrielle. Voilà, histoire d'y aller un petit peu progressivement. On ne te demande pas de changer toutes tes habitudes du jour au lendemain et de vivre comme un ermite. Non, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir du bon sens et essayer de mettre ton argent dans des choses qui comptent plutôt que dans des trucs qui sont stupides et futiles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si ça t'a plu et si ça t'a aidé à faire des économies. N'hésite pas à me laisser un énorme pouce pour me soutenir. Ça permet à la vidéo d'être mieux représentée dans YouTube. N'hésite pas également à me laisser un commentaire. Peut-être toi, tu as une recette qui est un petit peu différente. Tu as d'autres manières de la faire. N'hésite pas à la partager avec nous. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer la cloche pour être tenu au courant des notifications des nouvelles vidéos que je produis, des nouveaux contenus. Également, il y a toujours le guide des techniques frugalistes. C'est complètement gratuit. 80 pages de techniques et de recommandations pour arriver à faire des économies au quotidien. C'est gratuit, profites-en. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.